Ce dimanche 19 février 2023 à 21h10, France 2 diffuse le film Les Véteaux, avec Clovis Cornillac et Noémie Schmitt. Cette comédie à la campagne a été réalisée par Julie Manoukian. Une jeune femme dont le nom évoque une personnalité médiatique. A raison, de Belle et Sébastien Troyes aux têtes givrées, en passant par Méro, Clovis Cornillac est un habitué des comédies de mœurs se déroulant aux quatre coins du pays. Dans Les Véteaux, tourné en 2019, il ne déroge pas à la règle. Le film, diffusé ce dimanche 19 février 2023 à 21h10, sur France 2, se situe en province, dans la belle région du Morvan, touché comme le reste du pays par un manque de médecins et de soignants, y compris les vétérinaires. Partant d'une réalité sociale dure, le film offre une étude de caractère savoureux portée, outre Cornillac, par Noémie Schmitt, Lilou Fogli, l'épouse de Cornillac, et Michel Jonas. Le véto de la vétole histoire est celle de Nico, Clovis Cornillac, vétérinaire dans un village bourguignon, l'un des deux à officier dans la région, qui voit son associé et mentor Michel, Michel Jonas, prendre le large, le laissant désemparé. Mais avant de partir et d'abandonner Nico, déjà surmené, à son sort, Michel lui trouve une remplaçante. Il s'agit de sa propre nièce, Alexandra, Noémie Schmitt. La solution, toutefois, pourrait ne pas en être une. En effet, Alexandra a reçu son diplôme de vétérinaire la veille. Elle est asociale et ne rêve absolument pas de revenir dans son village d'enfance. Ce véto de la vétole va-t-il s'étendre pendant toute la durée du film ? Le lien entre Julie Manoukian et André Manoukian derrière la caméra des vétos, on trouve Julie Manoukian. La jeune femme, née en 1981, a suivi des études de lettres à Lyon, puis à l'université de la Sorbonne à Paris. D'abord régisseuse adjointe sur des tournages, puis assistante de production à la télévision, elle publie, en 2009, un premier livre, Anna, chronique de la débauche ordinaire, avant d'écrire avec Blanche Neige son premier spectacle vivant. Les vétos et sa première mise en scène pour un long métrage de cinéma. On ne trouve pas, dans ses différentes expressions artistiques, de lien évident avec André Manoukian. Pourtant, Julie Manoukian est bien la fille du compositeur, ancien juré de nouvelles stars et animateur de la populaire émission de France 3, la vie secrète des chansons. Si selon l'adage « Bon sang ne saurait mentir », Julie Manoukian, qui vient de réaliser pour la télévision le téléfilm « Fille de paysan », prouve à l'envie qu'elle a une personnalité bien à elle. Elle est aussi en voie de se faire un prénom. À lire aussi « La femme de ma vie », André Manoukian fait de rares confessions sur sa femme Stéphanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada